Vers la fin de chaque messe ou cérémonie religieuse catholique, les paniers de la quête sionnent l'église. De la monnaie, quelques billets, des petites sommes qui, rassemblées, permettent au diocèse d'entretenir ses bâtiments, payer ses factures et ses taxes. Dans l'Hérault en 4 ans, ses dons ont baissé de 10%. Une préoccupation pour Étienne de Joigny, il s'occupe des finances du diocèse de Montpellier et pour lui, l'église doit s'adapter à son temps. Je pense que de plus en plus, de toute façon, les espèces vont être amenées à disparaître et qu'il faudra bien trouver un autre moyen de pouvoir faire des achats ou faire un don directement avec une carte bancaire ou un téléphone. Ce sera le même principe, c'est-à-dire qu'au lieu de présenter une pièce de monnaie, on présentera sa carte bancaire directement. Une quête dématérialisée, des bornes électroniques comme à la basilique de Lisieux en Normandie, une façon peut-être d'attirer de nouveaux donateurs plus jeunes. En moyenne, dans l'Hérault, ceux qui donnent ont 72 ans. Du côté des fidèles, rencontrés à la sortie de la messe, les avis sont partagés. Vous savez, moi, je ne suis pas très au courant de tout ce qui est moderne. Je ne suis pas trop pour. Je trouve que ce n'est pas le même geste, en fait. Je trouve l'idée tout à fait judicieuse, parce qu'en fait, il y a des personnes qui n'utilisent quasiment plus que ce moyen de paiement, oui, donc il faut tout à fait le développer. Oui, pourquoi pas ? Ça toucherait un public plus jeune. Ça élargit, oui, c'est une bonne idée. Les paroissiens de l'Hérault ont le temps de s'adapter aux nouveaux modes de collecte. Aucun changement n'est prévu avant 2019. Sous-titrage Société Radio-Canada